et bien c'est bien parce que Super Mario Bros évidemment ça se passe de présentation de toute façon on a une race à 4 joueurs qui commence juste maintenant Cosmic, Super Sonic, Role Gamer et Retro Bob c'est une run Warpless donc vous avez peut-être l'habitude d'une run en moins de 5 minutes mais là on est plutôt parti sur une grosse vingtaine de minutes l'estima était même à 32 minutes parce qu'il ne faut pas oublier que si un runner meurt la punition est énorme donc on est moins sur des histoires de frame rule et d'optimisation vraiment au dixième de seconde ici sur une race de Super Mario Bros en Warpless mais vraiment plutôt sur de l'exécution pure et essayer de ne pas mourir en premier et ensuite évidemment savoir se remettre dedans très très vite en cas de problème les problèmes peuvent être évidemment nombreux on peut perdre un champignon, on peut perdre une fleur on peut se tromper on voit directement d'ailleurs différentes strats chez Retro Bob on prend un champignon chez Super Sonic on meurt c'est pas vraiment une strat c'est plutôt un accident Cosmic aussi un petit peu dérouté qui tente le saut par-dessus la fleur ici très précis et qui malheureusement échoue le 1-2 fait partie des niveaux les plus redoutés en any% parce que c'est un niveau très compliqué des sauts très précis et c'est donc Royal Gamer qui prend la tête assez largement suivi de Retro Bob avec son champignon qui aurait perdu du temps à cause de ça Cosmic en troisième et Super Sonic en quatrième qui aurait eu une mort encore plus punitive donc Super Mario Bros voilà 1985 les bases de la plateforme et déjà de nombreuses surprises dans cette race Cosmic fait sans doute partie figure des favoris sur Super Mario Bros en général il fait partie des meilleurs runners en ligne de l'ennie pour cent au monde mais les autres runners ne sont pas en reste si je reprends ma petite feuille des pibis de chacun si speedrun.com n'est pas mort aujourd'hui évidemment ça serait mieux pour tout ça le Warplace le record du monde donc par Cosmic en 19.02 ensuite on a Andrew J Idari et les Darbian qui ne sont pas là évidemment parce que c'est Super Sonic le 6ème le 2ème favori son pibis est à 19.11 donc c'est évidemment lui qu'il va falloir regarder aussi mais Cosmic et Super Sonic sont morts une fois et c'est donc Royal Gamer et Retro Bob qui sont juste derrière juste devant pardon Retro Bob est 24ème avec un pibis à 19.28 sur le leaderboard et Royal Gamer est 14ème avec un 19.19 donc tout le monde évidemment dans un mouchoir de poche au niveau des pibis mais on voit directement dans une race comme ça que c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait les races comme ça que ça se passe on voit que Cosmic a fait un glitch assez intéressant qui lui permet de récupérer la fleur tout en étant petit ça va être un avantage indéniable parce que quand on est petit on a une hitbox moins grande évidemment et donc on combine tous les avantages la fleur qui permet de lancer des boules de feu quand on appuie sur le bouton de course et évidemment le fait d'être petit c'est la même chose qui a été tentée par Super Sonic et réussie donc de façon assez intéressante dans Super Mario Bros il y a tout un système de circulation d'upgrades et donc en faisant glitcher le jeu on peut complètement changer en fait l'endroit dans lequel est Mario dans la mémoire dans son cercle des upgrades et donc on a grand Mario grand Mario avec Fleur ensuite on a petit Mario et ensuite on a petit Mario avec Fleur si on arrive à atteindre ce statut ensuite il y a un Mario noir il me semble il y a des trucs un peu un peu fous en fait le jeu commence à essayer de comprendre ce qui se passe mais il se passe un petit peu n'importe quoi c'est le principe souvent en speedrun et on voit que maintenant tous les runners sont dans le même état c'est Retro Bob qui garde la tête toujours qui sort du tuyau en premier Roy Lui Amer juste derrière ils finissent le 2-2 à peu près en même temps derrière Cosmic en 3ème position et Super Sonic sera en 4ème évidemment les gens qui sont un peu surpris des Estimate en 32 minutes sur Mario Bros encore une fois c'est un jeu vraiment sur lequel il peut se passer à peu près n'importe quoi en général les runners prennent de la marge parce qu'ils ne vont pas tenter certaines stratégies les plus agressives et on a déjà vu que certains runners sont morts et ça fait quand même perdre énormément de temps donc ça va finir par s'accumuler on leur souhaite évidemment le meilleur run possible mais en marathon on ne fait jamais tout à fait la même chose qu'en run à la maison évidemment et on part pas sur le flagpole glitch j'ai vu qu'ils en parlent j'ai entendu qu'ils en parlent dans le restream anglais on va peut-être en apercevoir le flagpole glitch un glitch connu des Cosmic qui y arrive qui nappe du coup et qui est du coup passé sans faire baisser le drapeau petit gain de temps c'est ce genre d'optimisation sur lequel on est dans Super Mario Bros donc évidemment ça applaudit dans le restream américain c'est assez précis assez exceptionnel de le voir en live réussi alors après vous allez me dire en Warplay on a beaucoup plus de chances de le voir puisqu'on a beaucoup plus de sorties cependant c'est pas forcément garanti du côté de Super Sonic on a pris un hit donc on est revenu on a même dû prendre un game over pour en être aussi tôt dans la run il est au début du monde 2 alors qu'on est déjà au début du monde 3 côté Retro Bob et Royal Gamer Royal Gamer je cligne des yeux je regarde son stream et il tombe dans un trou malheureusement c'est Retro Bob qui s'envole au niveau du classement Cosmic en deuxième maintenant devant Royal Gamer et Super Sonic va avoir du mal à rattraper évidemment donc on garde ses yeux en bas à droite de vos écrans Retro Bob première place c'est d'ailleurs chez lui dont on a l'audio donc les réalisateurs évidemment qui sont suffisamment sympathiques pour nous mettre le son du premier chez Royal Gamer on récupère la fleur évidemment parce que la fleur c'est quand même méga pété si vous n'avez jamais joué au jeu sachez que quand vous avez une fleur vous êtes déjà vous avez une vie vous pouvez prendre un coup sans mourir immédiatement et en plus lancer les boules de feu c'est quand même hyper pratique parce que les ennemis mine de rien c'est un jeu de plateforme mais c'est les ennemis qui vont surtout poser problème plutôt que les sauts et donc il faut bien gérer évidemment ce qu'il y a devant soi en général quand on joue au jeu on va être plutôt lent on va plutôt prendre son temps et en speedrun évidemment la seule manière de speedrunner le jeu quasiment c'est de maintenir le bouton course et la direction droite en continu et on ne s'arrête jamais parce que s'arrêter le moindre écart évidemment serait une importante perte de temps et ensuite il faut simplement bien timer les sauts Mario Bros ça devient quasiment un jeu de rythme avec de nombreux tricks à sortir évidemment c'est Retro Bob toujours en premier mais il commence à se faire gratter par Cosmic l'écart se resserre énormément on rentre dans le château de Bowser du monde 3 il y a évidemment 8 mondes dans Mario Bros chacun découpé en 4 niveaux les 4ème niveaux de chaque monde c'est un château de Bowser qui finit toujours par le même boss avec des petites variations en fonction des plateformes des ennemis et des boules de feu présentes dans l'arène mais globalement il suffit de soit le tuer avec des boules de feu soit lui sauter par dessus et attraper la H directement meilleur niveau de Cosmic qui continue à rétrécir réduire l'écart c'est très très serré entre les deux on est déjà à 7 minutes de run et on commence le monde 4 pour l'instant niveau courbe de difficulté c'est pas les niveaux les plus durs évidemment ça va commencer à s'accentuer beaucoup plus tard dans la run à partir du monde 6, 7 et 8 le niveau 4 évidemment on le connait bien le 4-1 puisque c'est un niveau qu'il y a dans les 9% dans le jeu on autorise dans le speedrun on autorise les warps et donc là il n'y a vraiment pas grand chose à tenter on va peut-être voir un petit essai sur un flagpole glitch de la part de Cosmic donc on regarde en haut à gauche ici mais non il n'y a même pas eu de risque il fait descendre le drapeau évidemment alors sachez que si vous attrapez le poteau en haut ou en bas ça prend exactement le même temps ça ne change strictement rien c'est simplement le bonus de points qui est donné qui va varier mais les points évidemment dans un jeu comme Mario Bros sorti sur NES on est loin déjà des bornes d'arcade on ne peut pas rentrer son score donc ça ne change pas grand chose par contre côté Royal Gamers tout le monde applaudit dans la salle il vient de réussir le flagpole glitch du 4-1 ça va lui faire gagner un petit peu de temps évidemment côté Cosmic on voit il monte dans le HUD au-dessus du niveau c'est classique par contre il faut faire attention il faut redescendre dans le niveau parce qu'on n'a pas le droit au warp donc on n'oublie pas de bien prendre le tuyau de sortie du 4-2 pour aller jusqu'à la suite du jeu de façon autorisée légale dans cette catégorie allez on arrive sur le 4-3 côté Retro-Bob Retro-Bob toujours en tête les petits niveaux de ces mignons champignons attention évidemment toujours à pas tomber je regarde un petit peu dans le chat s'il y a des questions pourquoi ils prennent les pièces les pièces on s'en fout évidemment c'est terrible il y a exactement le même temps vous voyez qu'on prenne le drapeau à son sommeil à sa base évidemment donc la catégorie c'est le Warpless les Warp Zones c'est les zones qui permettent de se téléporter d'un monde à l'autre qui vous affidure un petit peu de points de sauvegarde à l'époque et qui sont du coup des tuyaux de choix de monde mais ici on ne s'est pas autorisé on ne l'en verra pas petit niveau puzzle ici il faut savoir par où passer si vous ne passez pas la section correctement le jeu vous fera un petit oh alors que Retro-Bob se fait toucher Cosmic qui prend son temps mais se faire toucher ici malheureusement ça va lui coûter beaucoup de temps c'est donc Cosmic qui prend la tête tout juste alors que côté Super Sonic on est à la fin du monde 3 toujours un monde de retard et côté Royal Gamers on n'est pas loin derrière on a la fleur mais il n'a plus l'avantage du petit Mario il choisit ici il préfère ici tuer Bowser avec les boules de feu c'est plus rapide parce qu'on n'a pas le temps que le pont s'effondre donc évidemment on gagne un petit peu de temps tant qu'on peut utiliser les boules de feu on le fera ça continue tranquillement les niveaux s'enchaînent très très vite Mario Bros c'est évidemment un jeu qui est composé plein de niveaux très très courts la grosse question en speedrun c'est d'avoir une mémoire quand même extraordinaire sur tous les niveaux savoir exactement où sauter quand sauter à quelle hauteur sauter on peut doser la hauteur des sauts dans Mario Bros donc attention évidemment à bien rappeler et mort de Retrobob malheureusement qui tombe dans un trou au début du 5-2 qui va devoir recommencer qui va laisser Cosmic s'envoler Cosmic en haut à gauche de vos écrans évidemment dont on a l'audio encore une fois et qui va maintenant pouvoir largement prendre la tête entre Royal Gamer et Retrobob c'est donc Royal Gamer qui a pris la tête sur ce niveau 5-2 la mort de Retrobob lui aurait fait perdre trop de temps évidemment il fait des détours maintenant pour récupérer les champignons il faut réussir ah voilà ils sont synchros en fait à la frame à l'écran près mais Royal Gamer a sa fleur mais c'est extrêmement serré entre Royal Gamer et Retrobob en bas de vos écrans et Cosmic maintenant qui s'envole il est mort au niveau 1-2 au début et depuis plus d'échecs pour Cosmic qui aura sorti un flagpole glitch aussi c'est très bien et qui arrive maintenant au 5-4 la forteresse du monde 5 et maintenant le jeu va se muscler un petit peu au niveau courbe de difficulté c'est là on va commencer à avoir vraiment les pièges les plus retorts les ennemis vont commencer à s'accumuler on a vu quelques Hammer Brothers les Koopa qui balancent des marteaux mais maintenant ils vont se multiplier de façon assez scandaleuse et c'est là-dessus qu'il va falloir évidemment bien réussir à timer les choses au Cosmic qui est foncé dans Bowser qui a pris un hit malheureusement maintenant c'est plus personne ah si Super Sonic alors que je le dis a récupéré son petit Mario de feu mais sinon on a tous eu des problèmes d'upgrade et donc on va devoir faire des choix évidemment dans ces situations-là on compte sur l'expertise des runners pour savoir exactement où sont les upgrades Cosmic qui récupère à la bonne frame le champignon pour rester petit pour pouvoir avoir son petit champignon son petit et sa petite fleur ça serait l'avantage donc pour ceux qui se posent la question des frame rules évidemment c'est un terme technique qui décrit le fait que dans Mario Bros on ne peut finir les niveaux qu'à un rythme précis en fonction à un nombre de frames précis donc il y a une espèce d'horloge interne qui compte jusqu'à 22 par frame et tous les multiples de 22 on peut finir un niveau sinon on doit attendre un nombre de frames le jeu se gèle d'une certaine manière sur l'écran de transition de niveau et on attend quelques frames et donc pour le run workplace et encore moins aujourd'hui en race ça ne fait aucune différence mais pour les 10% en gros si vous voulez gagner du temps soit vous gagnez 22 frames soit vous ne gagnez rien et donc le gros enjeu du speedrun de Mario Bros ça va être de réussir à gratter suffisamment de temps pour passer en dessous pour gagner ces 22 frames d'un coup sinon quelle que soit la stratégie envisagée ça ne change rien c'est pour ça que pour gagner du temps dans Mario Bros il ne faut pas simplement faire un tout petit saut gagner une frame un tout petit peu mieux exécuter son accélération non il faut faire un trick majeur il va falloir faire des flagpole glitch il va falloir faire des choses extrêmement précises pour que ça puisse faire gagner du temps alors en workplace encore une fois on n'en est pas à cette optimisation là il y a beaucoup il ne faut pas exagérer mais il y a du temps à gratter sur le corps du monde encore plus que devoir implémenter les nouveaux tricks il y a des erreurs suffisantes pour permettre de gagner pas mal de temps ici et là pas mal de temps sur un jeu comme Super Mario Bros ça veut dire une seconde une demi seconde des choses comme ça évidemment on ne peut pas gagner 5 minutes sur le record du monde vous en conviendrez toujours pour le classement on est à la fin du monde 6 déjà pour Cosmic 6.4 on a Roy Gamer qui commence le 6.4 on a en 3ème Retro Bob qui finit le 6.3 et Super Sonic va rentrer dans la forteresse toujours un monde de retard et excellente exécution de la forteresse de la part de Cosmic qui finit le niveau déjà monde 7 monde 7 ça y est on commence à avoir beaucoup de boulet de bill j'avais oublié ce monde ce layout du 7.1 qui ressemble beaucoup au 8.2 avec tous ses canons il faut savoir évidemment comment se débarrasser de ses plantes attention les deux frères marteaux ici très très bien passés pour Cosmic et Cosmic qui finit le niveau 7.1 vous voyez quand on ne s'arrête pas quand on ne lâche pas le bouton de course quand on sait exactement comment se débarrasser des ennemis qui sont potentiellement sur la route ça peut aller très très vite on voit chez Roy Gamer que ça a tenté la même chose mais il est plus grand il a dû faire un petit demi-tour malheureusement il va perdre un petit peu de temps Retro Bob qui se lance maintenant Retro Bob qui est mort je le repère parce qu'il a perdu sa fleur il a perdu ses upgrades il est un niveau complet de retard maintenant sur Roy Gamer pendant que Cosmic continue le niveau 7.2 le niveau aquatique de ce monde 7 la physique de l'eau évidemment nager dans les jeux de plateforme c'est jamais la panacée on doit bien maîtriser son élan on a évidemment beaucoup d'énergie verticale donc il faut bien éviter les ennemis voilà la boule de feu par contre contre les poissons c'est sous l'eau mais la boule de feu reste extrêmement efficace et quand on est petit on a un petit peu moins de problèmes Roy Gamer je le vois d'autant du coin de l'oeil qui doit faire plusieurs fois des ralentissements afin d'être sûr de passer attention et Retro Bob qui joue qui est sur le fil il n'a pas de boule de feu pas de champignon donc il est petit il y va sans filet vraiment et donc c'est un tout petit peu plus risqué pour lui à chaque fois Cosmic Cosmic qui commence le 7.3 ce long pont avec ces chip-chip qui volent sous les petits poissons volants attention à ne pas se les prendre je crois qu'il y a un tout petit peu de RNG sur leur apparition ce donc de côté aléatoire qu'on ne maîtrise pas mais si on ne s'arrête pas normalement ça devrait bien se passer il en tue un ici juste par en dessous pour montrer comment ça se passe c'est lui le patron pas de problème sur ce niveau Cosmic qui pour l'instant fait plus d'erreur depuis un bon moment qui lui permet de prendre largement la tête Roy Gamer cependant n'est pas en reste continue sur ce 7.3 juste derrière Cosmic l'écart doit être maximum d'une quinzaine de secondes pendant que Cosmic commence le 7.4 la deuxième forteresse un peu puzzle de ce jeu donc là encore une fois il faut connaître le sens par lequel passer si vous vous trompez la moindre erreur vous fera boucler vous fera recommencer la section et on arrive directement au boss on voit qu'il envoie ses boules de feu un petit peu en avance il tue Bowser avec les boules de feu aucun problème vous aurez remarqué sans doute que Bowser en fonction du monde dans lequel on le tue avec les boules de feu se transforme dans un sprite différent donc là le monde 7 c'était le sprite du Hammer Brothers petit clin d'oeil donc voilà à chaque monde il y aura un petit sprite différent c'est pas aléatoire c'est à chaque fois le même on voit chez Roy Gamer le même kill et le même petit sprite qui est apparu le monde 8.1 le monde 8.1 encore une fois le monde 8 comme le monde 4 on le connait très très bien puisque c'est aussi le c'est des mondes qu'on fait dans l'enni pour cent donc Cosmic étant un runner qui a commencé par runner le jeu avec les warps il connait très bien évidemment ses niveaux il a l'avantage d'autant plus d'avoir une fleur cette fois-ci il va essayer de s'en servir mais attention à pas s'en mêler les pinceaux avec sa mémoire musculaire sa mémoire procédurale les réflexes acquis à force de speedrunner ce jeu les petits sauts très impressionnants ici mais quand on a les repères visuels ça passe sans problème et évidemment le 8.1 déjà fini toujours Roll Gamer une quinzaine de secondes derrière c'est très très serré cette race ça se passe excessivement bien évidemment je regarde d'un coup d'oeil au Super Sonic qui a toujours un gros monde de retard et Retro Bob au 8.1 aussi mais quasiment un niveau complet de retard et toujours petit attention évidemment ça va être surtout au 8.3 que ça risque de jouer pour Retro Bob et à moins qu'il meure ici le 8.1 le saut un tout petit peu court au dessus de ses plantes c'est encore une fois l'avantage d'avoir des boules de feu les boules de feu sur les plantes ça permet vraiment de passer sans s'arrêter et ça se passe très très bien pour Cosmic ce 8.2 le 8.2 probablement un des niveaux que je trouve les plus durs du jeu personnellement il faut vraiment avoir une excellente maîtrise de ce qui se passe et le passage qu'on voit chez Roll Gamer ici avec plein de Koopa qui vous saute dessus évidemment ça se passe parfaitement bien il le prend il le prend safe quand même Roll Gamer et si cet escalier avec la Koopa qui lui saute dessus il a absolument envie de garder sa boule de feu son flower power le pouvoir de la fleur sur le monde 8.3 le 8.3 qui consiste en un enchaînement de Hammer Brothers les frères marteaux qui peuvent toujours vous surprendre un petit peu on voit chez Cosmic il préfère les éliminer il prend aucun risque et il freine un petit peu dans l'escalier j'ai eu un petit peu peur pour lui mais Cosmic qui arrive au 8.4 en premier toujours cette quinzaine de secondes d'avance sur Roll Gamer et ils auront largement pris le large parce que Retro Bob commence le 8.2 que maintenant et Super Sonic toujours un monde de retard il est au 7.2 alors le 8.4 on va avoir un enchaînement de petits tuyaux à prendre on est obligé de savoir le Wall Jump ici excellemment bien exécuté on va coincer le nez de Mario contre le mur et si on appuie à la bonne frame sur le bouton saut ça permet de ressauter c'est très précis mais évidemment ça va sans soucis pour Cosmic nombre de records du monde ont été perdus sur ce trick mais aucun soucis à cet endroit là la manière normale de passer on la voit chez Roll Gamer qui a raté le Wall Jump ici c'est de casser un petit bloc ça fait pas perdre grand chose mais évidemment à ce niveau là on en est vraiment à ça oh attention Cosmic qui a perdu sa fleur mais qui finit Time en 19.42 sous les 20 minutes extrêmement bien exécuté on a vu qu'il y aura eu quelques soucis il y aura même eu une mort au 1.2 mais depuis le 1.2 il s'est parfaitement remis et Cosmic à part cette erreur sur deux boseurs déjà à force il aura récupéré trois fois son Flower Power mais il s'en est extrêmement bien sorti deuxième place pour Roll Gamer avec un 20 minutes pile 18 secondes d'écart c'est l'écart qu'ils ont conservé pendant quasiment la moitié de la run Roll Gamer n'aura pas réussi à profiter des erreurs de Cosmic qui n'ont été malheureusement pas assez nombreuses il a aussi extrêmement bien joué côté Super Sonic on finit le 7.4 et ils risquent malheureusement de rattraper Retro Bob Retro Bob qui a eu des grosses difficultés sur ce monde 8 le monde 8 encore une fois pas facile du tout ils ont ni l'un ah si pardon Super Sonic a le pouvoir de la fleur le pouvoir de la fleur qui est assez compliqué à récupérer dans le monde 8 c'est pour ça peut-être que Retro Bob ne va pas faire de détour pour aller la rechercher on va regarder ce qui se passe du côté de ces deux runners en tout cas soulagement je suis sûr pour Cosmic et Royal Gamer qui ont offert une performance assez incroyable sur ce jeu un jeu qui est on le présente on le voit souvent en Mario Bros c'est la nostalgie c'est les premiers jeux tout le monde l'a eu quasiment quand il avait une NES quand il était petit pour ceux qui étaient plutôt Sega Mega Drive et Master System vous n'avez pas eu cette chance ou cette malchance mais on oublie toujours un petit peu de dire quand on voit des speedruns très impressionnants de ce jeu à quel point ce jeu peut être difficile éprouvant le grind évidemment aura énormément de reset donc quand on s'entraîne pour avoir son meilleur temps son personal best on va beaucoup 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 recommencer on va beaucoup mourir on va beaucoup rater un saut on va beaucoup se prendre une petite plante piranha qui aura été un pixel avec un saut un pixel trop tôt Retro Bob qui finit ce 8-2 avec le champignon juste devant Super Sonic attention il va falloir qu'il récupère sa fleur et surtout qu'il ne perde rien s'il veut avoir un 8-4 tranquille je pense qu'il ne va pas faire d'arrêt cependant il va utiliser son champignon comme une vie supplémentaire pas grave s'il doit mourir il le prend safe quand même il fait un safe ça veut dire qu'il fait des arrêts des pauses il joue la sécurité en faisant des petits arrêts de temps en temps pour éviter de se prendre un marteau dans la poire évidemment les jolis sauts par dessus attention ici à ne pas s'arrêter très très bien exécuté c'était ce qu'est les finales du 8-3 on regarde la même chose en haut à droite chez Super Sonic mais avec la boule de fée évidemment ça prend moins de risques on a moins de soucis attention ce saut ici qui peut être un petit peu flippant ça passe bien chez Super Sonic l'escalier aussi bien exécuté il arrive avec 69 pièces à la fin du 8-3 du côté de Retro Bob en bas à droite on va s'approcher du fameux wall jump on va voir s'il y arrive c'est ici non malheureusement il s'arrête net contre le tuyau on va avoir la même chose dans quelques instants côté Super Sonic qui malheureusement saute un tout petit peu trop tôt ce saut est assez précis normalement il y a une plateforme au niveau de la lave pour vous permettre de franchir ce saut de façon plus aisée on voit le saut ici refait chez Retro Bob pourquoi Retro Bob refait-il ce saut aurait-il pris un tuyau un tout petit peu trop tôt en tout cas ça lui donne une autre chance de réussir le wall jump très bien chez Retro Bob attention à ne pas refaire la même erreur donc je l'avais dit de nombreux tuyaux à prendre dans le château de Bowser malheureusement si vous vous trompez ou si vous le prenez au mauvais moment le tuyau il ne vous emmènera pas au bon moment ça aura repermis à Super Sonic de s'avancer attention Retro Bob qui le encore une fois qui ne prend pas trop de risques mais malheureusement qui perd son champignon ici il est en train de se faire rattraper par Super Sonic Super Sonic qui aura fait la course vraiment en queue de peloton et qui a une chance ici attention encore une fois Retro Bob qui ne prend pas de risque qui va passer sous Bowser et qui va finir en 3ème à 23.42 juste devant Super Sonic qui est un petit peu freeze devant Bowser mais non ça passe 23.47 pour notre 4ème runner excellente excellente race de la part de nos 4 joueurs Cosmic, Super Sonic, RollGammer et Retro Bob qui auront offert une incroyable performance encore une fois 19.42 pour Cosmic on est à 40 secondes du record du monde 19.02 un record du monde qui est très disputé puisque Andrew G est à 19.03 Idari est à 19.04 ainsi que Darbian Ayoel est à 19.05 c'est très 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 sérieux pour ceux qui n'ont pas suivi forcément tout ce qui s'est passé cette année sur Mario Bros 5000% aujourd'hui c'est Sam West qui a le record du monde à 4 minutes 56 et 245 millisecondes Cosmic est juste derrière à 4.56 et 462 millisecondes Darbian en troisième à 4.56 et 528 millisecondes et là les runners sont vraiment en train de s'efforcer d'un jour peut-être faire le 4.55 mais on verra ça n'hésitez pas à suivre les runners parce que le grind de ce jeu est très impressionnant il ne faut pas évidemment avoir peur de regarder la même chose en boucle voir un runner qui recommence en boucle le même jeu parce que c'est vraiment un exercice compliqué ce speedrun je vous encourage aussi à essayer parce que même si c'est très dur à très haut niveau c'est assez satisfaisant de réussir à finir un jeu de notre enfance si vous l'aviez assez vite de réussir à un peu revenir sur potentiellement la difficulté que ça avait posé donc n'hésitez pas évidemment à essayer vous-même et puis restez pour ce bloc Mario parce que juste après on a Super Mario Bros 3 une race avec Mitch Flower Power et Grand Poubière sur le Hall Force donc la catégorie qui va être assez intéressante peut-être assez inhabituelle si vous l'avez jamais vu et ensuite on aura Super Mario World le Hall Castle & Force et on devra rester petit donc Super Mario World ça sera aussi un exploit de la part du runner on verra ça juste après